Personnellement, que quelqu'un me dise qu'on a nyoxé dans les locaux de la CRTV, ça ne peut pas m'offenser puisque s'il est vrai que chacun naît parce qu'on a nyoxé sa maman, vos mamans ont été nyoxées. Donc moi je ne sais pas pourquoi, moi ça doit me faire mal. Est-ce que je ne nyoxe pas? Pourquoi si on me dit qu'on m'a nyoxé dans les locaux de la CRTV, je devrais me fâcher? Mais la vérité que vous devez comprendre est que lorsque des gens, ceux qui sont chargés de relayer, d'exposer un petit enfant, parce que l'enfant qui est décédé là, il peut avoir l'âge d'un de mes enfants. L'enfant qui est décédé, on peut supposer que l'enfant vient s'amuser sur les réseaux sociaux. Mais lorsque vous voyez des grandes personnes, des gens qui tiennent des blocs à des millions d'abonnés, prendre une telle communication dans le sens d'insulter la mère, parce que je suis une mère des jeunes qui ont son âge, c'est comme si quelqu'un vienne insulter votre mère sur les réseaux sociaux et des pages à des millions d'abonnés comme Zumento, comme tous ces trucs tenus par la mère des réseaux sociaux. Et lorsque vous voyez ces gens la relayer cela, c'est ça qui met cet enfant en danger. Parce que malheureusement, que vous le vouliez ou non, quand on dit leader d'opinion, nous sommes des leaders d'opinion. C'est pour ça que nous avons un impact. Et quand on dit leader d'opinion, ça veut dire qu'on a des affidés, on a des fans, s'il faut dire comme ça. Nous avons des fans de la même manière que les Samuel Eto'o et toutes ces personnes ont des fans, nous aussi nous avons des fans. Et n'allez pas croire que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux se limite uniquement sur les réseaux sociaux. N'allez pas croire comme ça. Parce que sinon, certains ne prendraient pas le temps d'aller nous suivre sur YouTube, de prendre nos communications, de les commercialiser sur YouTube. Parce qu'on sait que ça a un impact. Et donc, ceux qui sont à blâmer aujourd'hui, ce sont des pages soutenues par des millions de Camerounais, notamment originaires d'une seule région. Parce que moi, quand il y a une communication sur moi, je prends la peine d'aller lire les commentaires. Je ne comprends pas comment un enfant peut insulter le sexe d'une maman comme moi. Parce que ce garçon-là, il a l'âge de mon fils ou de ma fille. Il m'insulte. Vous reliez ça partout. Qu'est-ce qu'il y a de risible là-dedans? Est-ce que quand je travaille... Ça fait combien d'années que j'ai quitté la CRTV? Est-ce que vous m'avez connu une relation amoureuse à la CRTV? Non. Mais lorsqu'un enfant comme ça, quand les médias, les Jumento et autres, les Paul Schuta, partagent une telle information juste à mettre sur Google. Ce n'est pas seulement moi qu'ils attaquent. Je vais vous expliquer. Parce que je vous avais dit, mon rôle sur les réseaux sociaux, je ne vais pas me défiler sur un sujet quelconque. Mon rôle sur les réseaux sociaux, c'est vous expliquer tous les problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux. En communication, mes chers amis, rien n'est anodin. Lorsqu'on prend une actualité, on associe le média d'État qui est la CRTV. On s'attaque à l'État du Cameroun. Et qu'est-ce qu'il me faut, c'est de représailles des activistes pro-kanto et qui sont d'origine bamilekée, d'ethnie bamilekée. Qu'est-ce qu'il me vaut leur gourou subit? Je ne leur ai rien fait. J'étais en train de parler d'un gars bassa. Je ne leur ai rien fait parce qu'il y a des bassas sur les réseaux sociaux qui communiquent. Mais je viens de faire un tour sur les pages des blogueurs bassa. Je ne vois aucun blogueur bassa qui a repris une telle... Et c'est des soutiens de Samuel. C'est des soutiens de Samuel qui m'interpellent même de temps en temps. Merci. Merci.